Avec cette crise d'effectifs, on ne s'en sortait pas. Et l'adjudant de batterie était en fin de séjour, donc il est parti en France. Ils l'ont remplacé par un sous-offre de carrière. Il ne s'en est pas sorti, il a été limogé et envoyé en batterie de tir. Ils en ont mis un deuxième, qui était plus âgé, plus expérimenté, il ne s'en est pas mieux sorti, limogé et envoyé en batterie de tir. Et il est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'est qu'un soir on m'a appelé et on m'a dit « Gamin, vous prenez de main en main le service général, vous savez tout ce que ça comporte, mais on compte sur vous pour faire fonctionner la boutique. » Donc, en main, je me suis retrouvé avec le service général. Et là, j'ai énormément souffert, parce que les moyens étaient dérisoires. On n'avait plus personne, les véhicules étaient dans un état épouvantable et devaient être entretenus. Les gars qui les entretenaient travaillaient la nuit à l'allumer nos projecteurs. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu, et comme c'était le moment de ces offensives ou médiums, j'envoyais toutes les couleurs. On avait une consommation de munitions effroyable, des 16 cents coups par nuit, à 10 heures du soir. À 10 heures du soir, le chef de corps m'envoie un billet « Gamin, prenez toute disposition pour faire parvenir tant de nourrices d'essence et tant de caisses de munitions à tel endroit, au lever du jour, utiliser l'eau 7. » À 10 heures du soir, j'ai trouvé le chef de corps, j'ai dit « Mon commandant, je n'exécuterai pas votre ordre. Il y a des snipers le long des routes, je ne veux pas mélanger des munitions avec de l'essence. » Réponse du chef de corps. Il m'a toujours sidéré cet homme. Il m'a dit « Gamin, j'ai exprimé un besoin, le reste c'est de votre responsabilité. Je sais que vous n'avez pas de véhicule, c'est pour ça que j'ai parlé de l'eau 7. Je lui ai dit « Je vous remercie. » Je crois que j'ai dû mettre l'essence dans le lot 7, puis j'ai dû démerder à trouver un véhicule dans la nuit. Mon lieutenant, qui est mort d'épuisement là-bas, je l'ai su très longtemps après, part en permission en France. Et il arrange les affaires avec le capitaine et sans doute le chef de corps. Et il s'amène la veille ou l'avant-veille de son départ en disant « Gamin, vous savez, je pars, etc. » « Permission, j'en ai besoin, je suis épuisé, etc. » « Oui, mon lieutenant, c'est vous qui ferez fonction d'officier d'enseignement. » Par exemple. « Oui, on est tout à fait capable. » Donc, j'ai quand même prévu des circonstances exceptionnelles. Supposé que, vous en savez autant que moi, mais supposé que mon absence, il y ait une affaire extraordinaire qui surgisse. Et qu'il faille prendre des décisions capitales, qu'il faille mettre toute la batterie sous les armes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, malgré toutes les responsabilités qu'on vous donne, vous pouvez être tout seul. Vous ne pouvez pas. Donc, en cas de gros pépins, je me suis entendu avec le nouveau lieutenant des Transmissions. C'est un ancien officier d'enseignement de l'Indochine. Si vous avez un gros problème, vous l'appelez au secours. Bien. Je le connaissais, ce lieutenant, il n'était pas là depuis longtemps. Je m'entendais à merveille avec lui. Tous ces gars de l'Indochine, c'était formidable. Mon lieutenant part en permission et moi, je continue mon boulot, tout ce qui s'en suit. Bon, il y avait des incidents. On avait dit aux Arabes de tenir leurs chiens, surtout la nuit. On ne pouvait pas bouger sans que tous les chiens se mettent à gueuler et ça se propageait d'endroit en endroit, etc. Un jour, il y a un Arab qui s'est foutu de moi. En disant, oui, vous me nassez toujours, mais vous ne faites rien, etc. Donc, nos chiens, on en fait ce qu'on veut, on les met où on veut, etc. J'ai mal pris la chose. J'ai dit, bon, voilà, j'ai pris une arme. Je suis allé dans les Mesh-tahs. J'ai bousillé tous les chiens qui se baladaient. Il y a un gars qui a voulu se jeter sur moi les autres enceinturés pour l'empêcher. Je vous dis, alors qu'après, il faisait attention à ce que je disais, hein. J'ai bousillé tous les chiens. J'ai bousillé tous les chiens. Sous-titrage FR ?